Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle ici en ce moment d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Next City? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si vous voulez investir dans cette compagnie ici, lisez les rapports financiers au complet et ne vous limitez juste pas aux états financiers. Et en supplément de cela, j'aimerais juste préciser ici que c'est uniquement mon avis par rapport à cette compagnie. Ça ne doit en aucun cas être pris comme un conseil d'investissement. Donc, la première chose qu'on regarde, comme d'habitude, la stabilité ou la croissance des revenus. J'ai une croissance des revenus. J'aime ça. C'est un checkmark. Et il faut juste préciser une chose. C'est très bien de savoir ce que l'entreprise fait. Ici, nous avons affaire à un promoteur immobilier. C'est-à-dire qu'il construit et il revend. C'est son travail. Donc, il ne possède pas d'immobilier en portefeuille. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Donc, également, on peut vérifier qu'en tant que promoteur immobilier, il faut faire attention. Une fois qu'on parle de promotion immobilière, on parle également de taux d'intérêt. On parle également d'inflation des coûts. Donc, ce sont des choses qui peuvent impacter négativement l'évolution du revenu dans le futur. Donc, si il y a des choses à prendre en compte même avant de rentrer dans les états financiers, juste avec la description de la compagnie, vous pouvez déjà avoir une appréciation des risques futurs. Donc, ensuite, on regarde la marge brute ici. Est-ce qu'on a une marge brute qui est stable ou croissante ? On a une stabilité des marges brutes. J'aime ça. C'est un checkmark. Donc, avant également de continuer, j'aimerais préciser une chose. C'est que vu que c'est un promoteur immobilier, en 2007-2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait la crise de subprime, donc ça a affecté négativement le secteur de l'immobilier. Or, vous remarquez ici que les revenus n'ont pas trop baissé. Il faut également savoir que cette entreprise est particulière. C'est simple. Donc, ici, le modèle d'affaires, c'est le VEFA. Donc, VEFA veut juste dire vendre en l'état futur d'achèvement. Donc, c'est simple. En fait, c'est une entreprise qui développe un projet immobilier, d'accord ? Et le vend au moins à 40% avant de commencer la construction, d'accord ? Donc, ils prennent déjà l'argent en avance. Ils construisent et au fur et à mesure que le projet se contrétise, ils encaissent la totalité de la somme restante. Donc, généralement, ça leur permet déjà de rentrer dans les coûts, de pouvoir financer la construction avec de l'argent issu des différents clients, que ce soit des particuliers, que ce soit des grandes entreprises. Donc, parce qu'ils construisent également pour des entreprises ou bien pour des entreprises commerciales, comme Gessina, par exemple, ou bien également pour des particuliers dans l'ordre des projets immobiliers. Donc, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça leur permet déjà de ne pas construire et après vendre. Ce qui veut dire que, généralement, quand vous construisez et vous vendez après, s'il y a un problème au niveau de la macroéconomie, vous aurez des retards et vous allez vous retrouver avec des stocks de logements invendus. Et ça peut péser à long terme. Donc, généralement, c'est un modèle d'affaires que j'aime bien chez les promoteurs immobiliers. Et ça me rappelle vaguement une entreprise que j'aime bien aux États-Unis qu'on appelle NVR. Allez-y, regardez cette entreprise-là. Et ne soyez pas influencés par le prix de l'action. Si je vous disais qu'elle est sous-évaluée, attention, on va peut-être revenir dessus sur une prochaine vidéo. Le prix de l'action est à 4 000 dollars, l'action. Et elle n'est pas chère. Elle n'est pas surévaluée. C'est juste qu'ils ont très peu d'actions. Ils ont des bénéfices par action juste extraordinaires. J'aime bien ce que je vois présentement. Donc, on continue avec la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA qui est stable ou croissante ? On a une stabilité des marges EBITDA. J'aime bien ça. C'est un checkmark. Ici, justement, il ne faut pas le laisser sans réponse. Donc, généralement, on va aller regarder les états financiers en période 2005-2007 afin de pouvoir voir ce qui s'est passé. Peut-être qu'également, ça peut être dû à une erreur au niveau de mon logiciel. Donc, dans tous les cas de figure, répondons-nous à toutes ces variations-ci. Il faut toujours aller regarder les états financiers passés parce que ce sont des choses qui peuvent revenir. Surtout en 2007-2008, comment ils ont pu gérer la crise au niveau de la France parce qu'ils sont essentiellement investis en France. Donc, ici, j'aime bien ce que je vois ici. Donc, ça, c'est un checkmark. Maintenant, la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on observe ? Alors, il faut que je précise une chose. Pour un promoteur immobilier, il ne faut pas avoir beaucoup de dettes. Et encore une fois, la dette nette ici ne donne pas la véritable stabilité du bilan de l'entreprise. Donc, ne reflète pas la réalité. Donc, la dette nette ici ne reflète pas la réalité. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez bien ici, c'est une entreprise qui a près de 700 millions d'euros de dettes. Mais vous allez voir que dette nette, ça va généralement comptabiliser aux alentours de 1 milliard 200. Or, dans ce 1 milliard 200, il y a près de 500 millions qui sont uniquement dus aux loyers. C'est-à-dire que ce sont les loyers que l'entreprise elle-même doit payer par rapport à ses bureaux, etc. Mais les loyers, sur le plan comptable, en Europe, c'est considéré comme étant de la dette. Je pense également aux États-Unis. Mais ça ne se rembourse pas comme de la dette à long terme ou de la dette à court terme. Pourquoi ? Parce que sur la partie opérationnelle des états financiers, donc vous payez les intérêts sur la dette, vous payez également le logement dû. Et sur la partie des cash flow, vous remboursez le principal sur la dette en elle-même. Or, le principal sur le loyer, techniquement, vous l'avez déjà remboursé sur la partie opérationnelle. Donc, ce n'est pas une dette en fait, mais c'est une charge financière. C'est-à-dire qu'en cas de faillite, là, ça devient une dette. D'accord ? Donc, ici, c'est une entreprise qui a 700 millions d'euros de dettes. Donc, si vous prenez ici, par exemple, on a à peu près 9% en termes de... On a à peu près, on va se dire, pour faire simple, on va se dire qu'on a à peu près 10% en termes de EBITDA. Donc, avec un revenu actuel aux alentours des 4,5 milliards, donc 10%, ça fait à peu près 450 millions d'euros en termes d'EBITDA. Si vous prenez 700 millions divisé par 450 millions d'euros, on est à presque... On a moins de 2 fois les EBITDA. Moins inférieur à 2 fois les EBITDA. Donc, je pourrais faire le calcul exact également, mais vous pouvez juste faire ici 700 divisé par 450. Vous allez pouvoir avoir le résultat ici. Donc, ça sera inférieur certainement à 2. Donc, c'est déjà une bonne chose parce qu'on cherche ici un ratio inférieur ou égal à 5. Chez les promoteurs immobiliers, je n'aime juste même pas voir la dette. Ils doivent généralement avoir une dette nette sur EBITDA positive, en fait, donc inférieure à 0. Mais c'est déjà un bon résultat ici. Donc, après la dette nette sur EBITDA ici, qu'est-ce qu'on observe ? Au niveau de l'évaluation, on va regarder les marges qu'on va prendre. Donc, ici, vous voyez bien le normalize net income margin. Je sais qu'on me pose souvent la question à savoir pourquoi est-ce que tu parles de free cash flow ? Pourtant, on voit la marge nette ici parce que moi, je compare les deux. Si la marge nette est l'équivalent du free cash flow ici, je vais prendre la marge nette, je vais la présenter parce qu'au niveau du graphique que j'utilise, en fait, c'est plus facile à regarder. Mais parfois, également, les free cash flow, il faut parfois les reconstruire. Donc, vous pouvez avoir des free cash flow extrêmement positifs alors que, techniquement, ce n'est pas durable. En fait, il y a peut-être eu un élément extraordinaire qui fait à ce que les free cash flow soient élevés. D'accord ? Donc, il faut faire très, très attention également avec les free cash flow, mais c'est la partie la plus importante, généralement. Les bénéfices nets ne sont pas plus importants que les free cash flow. Vous pouvez avoir des bénéfices nets sans free cash flow et vous pouvez avoir des free cash flow sans bénéfices nets. Donc, il faut toujours privilégier les free cash flow. Et vous allez peut-être le voir dans une entreprise qu'on va étudier, par exemple, sur Ubisoft. Vous allez voir la différence. Donc, ici, c'est très important toujours de remettre les choses dans leur contexte. Donc, la moyenne ici de la marge, c'est 4%. D'accord ? Je n'essaye pas d'avoir précisément raison. Je vais avoir le moins de taux possible. Ici, c'est une compagnie cyclique. D'accord ? Même si elle a l'air très peu influencée par le cycle économique, mais n'oubliez pas qu'elle est dans le secteur de la construction. N'oubliez pas qu'on parle actuellement d'inflation. N'oubliez pas qu'on parle actuellement de remontée des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt et l'immobilier vont ensemble. Si les taux d'intérêt augmentent, le crédit devient plus cher. Donc, ça va réduire à peu près la demande pour les biens immobiliers. Et également, quand on parle d'inflation, on parle d'inflation sur les coûts de la construction. Donc, il faut faire très attention. Ce sont des choses qu'on prend en condition. On prend des marges de 4%. D'accord ? Maintenant, au niveau des PER, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Vous remarquez que la moyenne des PER est aux alentours de 12.68. En date d'aujourd'hui, on a 8.59. D'accord ? Donc, moi, qu'est-ce que je vais prendre en termes de moyenne ? Je vais prendre ici 12, d'accord ? 13 et 15. Donc, notre valeur va généralement se situer à ces niveaux-ci. D'accord ? Donc, on va prendre 12, 13 et 15 fois les bénéfices. D'accord ? Alors, maintenant, au niveau de la valorisation en chiffres, ça donne quoi ? Le revenu 4,5 milliards. D'accord ? Je l'ai arrondi, le revenu. D'accord ? Je l'ai juste arrondi. 4,5 milliards, 4% de 4,5 milliards, ça donne 180 millions d'euros. Pour avoir 12 fois les bénéfices, moi, la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, vous êtes à 16,93. Mais attention, je vous ai dit ici que la véritable dette nette est aux alentours de 700 millions. D'accord ? Donc, je l'ai ajusté ici. C'est pour ça que quand on prend ici, quand on enlève le 500 millions de différence, ici, 500 millions divisé par le nombre d'actions, ça fait 9 euros. Donc, 9 euros ici, plus le prix ici. Donc, 16,93 plus 9 euros, ça donne 26. Donc, j'ai arrondi ici à 26. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier. Donc, ici, au lieu de 16,93, vous devez lire à peu près ici. On va le mettre ici à 26. D'accord ? Deuxième, 13 fois les bénéfices, 180, moins la dette nette, disé par le nombre d'actions, ça fait 20 euros ici. Maintenant, quand on a juste, parce qu'ici, la dette nette ici n'est pas véridique, donc quand j'enlève le 500 millions de différence, comme je l'ai fait précédemment, ça donne ici 29 euros l'action. Donc, 20 plus 9. D'accord ? 29 euros l'action. Donc, ici, on lira à peu près 29 euros l'action. Et quand on prend 15 fois les bénéfices, 180 millions, disé par la dette, moins la dette nette ici, plus l'ajustement ici, ça va nous donner à peu près 36. D'accord ? On va faire 26, 72 plus 9. Donc, on a rendu à 27, ça va nous donner ici 27 plus 9, ça donne ici 36 euros l'action. Alors, personnellement, où est-ce que moi je vais me situer ? Je vais me situer aux alentours des 13. D'accord ? 13 fois les bénéfices. On va rester au niveau de la moyenne. Donc, pour moi, c'est la valeur d'entreprise aux alentours de 29 euros l'action. D'accord ? Donc, au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. D'accord ? 29 euros l'action. Mais attention ! Attention ! L'entreprise est correctement évaluée parce qu'elle est dans un secteur cyclique. Je ne cherche pas à surpayer, donc j'essaie de rester prudent ici parce qu'il y aura une variation. L'inflation va affecter négativement cette entreprise. La remontée des taux d'intérêt va affecter négativement cette entreprise. Mais ce n'est pas une entreprise qui va disparaître. J'aime bien son modèle d'affaires qui est celle de vendre le bien immobilier avant même qu'il ait été conçu. Ça vous permet déjà de pouvoir financer la construction avec l'argent issu de la vente même d'un bien que vous n'avez pas encore construit. D'accord ? Donc, j'aime bien ce modèle d'affaires-là. D'accord ? Ça limite à peu près les risques. Et également, voilà, je choisis ici de me mettre aux alentours de 29 euros juste pour me protéger au maximum. Si on va plus loin que ça, c'est correct. Mais également, j'aimerais juste mentionner que c'est une belle entreprise qui paie un dividende. Actuellement, le dividende est aux alentours des 2,50 euros. D'accord ? Ce qui représente à peu près 8,63% en termes de rendement. C'est une bonne chose. Est-ce que le dividende est safe ? Je vous dirais oui. Parce que quand vous regardez l'histoire de cette entreprise, en fait, même quand tout va mal, par exemple en 2008-2009 ici, quand tout allait mal, elle a baissé le dividende aux alentours de 1,5, 1,5 fois, 1,5 euros. D'accord ? Et une fois que la situation économique s'est reprise, elle a continué à augmenter son dividende. Donc, en moyenne, ici, c'est 2 euros. Je dis bien la moyenne. Donc, si vous achetez cette entreprise-ci, n'oubliez pas. Si la situation économique est un peu difficile, elle va couper son dividende. Eh bien, elle va le réduire. Donc, il faut déjà mettre ça en tête. L'essentiel ici, c'est qu'elle a l'habitude de reverser la majorité de ses bénéfices nets en dividende. D'accord ? Donc, moi, j'aime bien ça. Son dividende est safe. Même si c'est une activité dans laquelle j'aurais préféré qu'on n'ait pas du tout, qu'on n'ait pas de dette du tout. Mais c'est une belle entreprise qui est très, très bien gérée. J'aime bien son modèle d'affaires. Et au prix actuel, pour ceux qui aiment les dividendes, c'est un bon prix. Vous aurez quand même 8,63%. Mais attention, mettez en tête qu'on peut le couper. D'accord ? Et si on le coupe, retenez une chose, c'est temporaire. D'accord ? Donc, l'essentiel ici, c'est d'acheter une entreprise qui est un bon modèle d'affaires, qui est bien gérée. Et pour le moment, je pense qu'une next city est très, très bien gérée. Mais faites attention. Ne soyez pas mnubilés par le dividende ou bien par le PER ici en date d'aujourd'hui. Parce que le PER actuel peut être très, très élevé et avec ses raisons. D'accord ? Il faut faire très, très attention. Donc, quand vous regardez même le PER actuel, parlons de lui. Donc, quand on parle même du PER actuel qui est le 5.54 ici. Donc, vous allez remarquer ici, on est à 5.54 fois les bénéfices. Attention ! Quand vous prenez la capitalisation boursière ici, divisé par 5.54, ça vous donne ici un bénéfice à peu près aux alentours de 294 millions d'euros au total. Or, en réalité, dans ce 294 millions d'euros, il faut enlever au moins à peu près 150 millions d'euros. Parce que l'entreprise a vendu une partie, un segment de ses activités dans la partie services, dont notamment Century 21, qui était, je pense que c'est un truc d'immobilier, une agence immobilière, un truc comme ça. Donc, la vente de cette activité-là leur a rapporté à peu près un bénéfice aux alentours de 150 millions. Or, ce n'est pas une activité récurrente. D'accord ? Donc, il faut ajuster les bénéfices nets ici. Or, la plupart des plateformes n'ajustent pas le bénéfice net. Donc, si vous l'ajustez ici, ce bénéfice net là, vous allez vous rendre compte que, en réalité, le PER ici n'est pas de 5.63. En réalité, il est peut-être de 11 ou bien de 10. D'accord ? Donc, faites très, très attention. Il ne faut pas juste se fier au PER pour prendre une décision d'investissement. Ce n'est pas parce qu'un PER est inférieur à 10 que c'est forcément une opportunité d'investissement. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, essayer de savoir pourquoi on a ce PER qui est bas. D'accord ? Donc, ici, 29 euros, c'est la valeur de cette entreprise-ci. D'accord ? Le dividende, je dirais qu'il est safe. Mais on s'attend quand même à une petite variation. Mais on est dans une belle entreprise qui peut nous distribuer au moins au minimum. Je dis bien au minimum aux alentours des 1,50 euros par action. Je dis bien au minimum. D'accord ? Donc, ça représente quand même 5% de rendement. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Également, j'aime ce modèle d'affaires-ci. Et n'oubliez pas, allez regarder l'entreprise qu'on appelle NVR. Et comme je vous l'ai mentionné tantôt tout à l'heure, ne vous fiez pas au prix de l'action qui est à 4 000 dollars. Cette entreprise est sous-évaluée. Peut-être qu'on en parlera un jour. Dans tous les cas de figure, pour Nexity, ça sera une opportunité d'investissement pour ceux qui aiment les dividendes. D'accord ? Donc, moi, je pense actuellement, si vous aimez les dividendes, c'est un bon prix. D'accord ? Tranquille, vous faites votre argent dans la paix. Et c'est une entreprise ici. Généralement, il faut que je mentionne une chose que j'allais oublier tantôt. Ils ont un carnet de commandes à peu près de 20 milliards. D'accord ? C'est ce qu'ils mentionnent. Mais dans ce carnet de commandes de 20 milliards, il y a 6 milliards à peu près qui sont des commandes fermes. Donc, ce sont des projets immobiliers qui ont déjà été vendus à 40% et qui vont être construits dans l'année à venir. D'accord ? Or, le 14 milliards restant, en fait, c'est des projets immobiliers qui ne sont pas encore vendus à 40%. Donc, on ne sait pas si ça va se réaliser ou pas. Donc, en réalité, leur carnet de commandes ferme est de 6,5 milliards par là. D'accord ? Donc, c'est juste une parenthèse parce que parfois, quand je parle beaucoup, j'oublie de dire certaines choses. Donc, ici, on fait simple. Nexity, opportunité d'investissement pour ceux qui aiment les dividendes. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, likez la vidéo si ça vous a plu. Partagez-la et laissez un commentaire. Proposez une entreprise. Donc, moi, je suis là pour découvrir également. Et je vous remercie pour... On est bientôt aux 1000 abonnés. Et je vous remercie pour votre fidélité. On se dit à bientôt. Au revoir.